des associations sportives aussi, avec des fermetures assez importantes. Mais prenons également l'exemple sur la ville de la démocratie locale. C'est l'interdiction de la presse dans les conseils de quartier. C'est la nomination des présidents de quartier par le maire alors qu'avant ils étaient élus. Ça, par exemple, on ne l'entend pas. C'est pour l'opposition l'impossibilité de s'exprimer. Vous êtes de dangereux gauchistes, vous ne pouvez jamais avoir juste droit de citer ou de critiquer ce qu'il se fait. C'est la parole unique qui, petit à petit, s'abat sur la ville. C'est la suppression d'un certain nombre de titres de la médiathèque encore. Pour ne citer que quelques exemples. Par exemple, par exemple, de la médiathèque. Oui, Libération et Le Figaro qui ont été interdits après avoir fait des reportages sur la gestion des villes FN. Ça, c'est du concret. C'est du concret et en plus c'est un grand classique, la mainmise sur les médiathèques, sur les manifestations culturelles. On avait déjà vu ça dans les années 90 dans les villes FN, Marignane, Toulon. Orange, où là encore, il y avait eu des coupes qui avaient été faites dans les médiathèques. Il y avait eu des interdictions parfois dans des foires du livre de faire venir certains auteurs. Maré Calter qui avait été empêché de venir, je crois, à Toulon. Donc ça, c'est quelque chose d'assez caractéristique souvent lorsque le FN arrive quelque part. Donc ça, vous le constatez vraiment très, très, très fermement, cette espèce de glissement vers un mini totalitarisme. Oui, avec l'intelligence de la communication. C'est-à-dire que ce n'est pas là-dessus que David Rachelen communique. Il communique sur « Regardez, j'ai repris l'argent du centre social parce qu'il y en a marre que vous payez pour les enfants des autres ». Par contre, en douce, j'ai envie de vous dire, il fait exactement la même chose que ce qui était l'extrême droite des années 90. Cette extrême droite qu'ils sont censés balayer d'un revers de main avec leur gestion actuelle. Et c'est là où on voit petit à petit se mettre en place les mêmes choses. Je cite l'exemple de Fréjus, mais même chose à Bocquer, à Cogolin, où la danse orientale a été interdite, au Luc où l'épicerie sociale s'est vue fermée, c'était un service municipal. Est-ce qu'on ne peut pas tout simplement se dire que ce n'est ni plus ni moins que la même extrême droite des années 90, en effet ? C'est là qu'il y a une forme, je trouve aujourd'hui, d'échec de votre part, parce que c'est la deuxième partie du livre. On va en parler maintenant. Que faire ? Comment faire ? Une fois qu'on a dit les grandes phrases qu'on connaît tous sur le FN, c'est pas bien. Il y a déjà... Il commence à y avoir tellement d'exemples qui permettent de montrer que le FN n'est pas ce qu'il prétend être que je ne comprends pas votre incapacité à le mettre en avant, à dénoncer, par exemple, tous ces mensonges. Et puis, je me fais l'avocat du diable, mais j'ajouterai en plus. Et puis après tout, si les Fréjusiens sont contents... Vous l'avez vu dans le livre, je n'ai pas la vérité incarnée. C'est même plus terrible que ça, ce que vous écrivez. Vous écrivez même, et je vous laisse répondre tout de suite, finalement, si on bosse, si on travaille... Vous dites, moi, j'ai été conseillère municipale d'opposition, j'ai proposé plein de choses, j'ai fait plein de trucs, j'avais un vrai bilan, ce qui était le contraire de Rachline, qui, lui, n'avait rien fait pendant des années, il a été lui haut la main, et moi, personne... Enfin, voilà, j'ai fait un score minable. Et en gros, travailler en politique, ça ne paye pas. C'est ça que vous expliquez, c'est écrit noir sur blanc dans votre livre, c'est dramatique comme constat. Oui, mais parce que je crois qu'on est dans la politique du spectacle. La com', ça vaut mieux que le boulot. Oui, mais la com' de Marine Le Pen, autour de l'idée que son parti a changé, a énormément fonctionné au moment des municipales, on ne peut pas le nier. Cette idée qu'aujourd'hui, elle allait d'ailleurs ne pas faire cumuler ses élus, elle allait avoir des élus qui allaient tenir leurs promesses. Mais au-delà de ça, que sa nature profonde avait changé, on voit bien ces derniers temps à quel point c'est compliqué, mais prend chez les électeurs. Alors après, je vous disais, moi, je n'ai pas les réponses. Je livre un certain nombre de questions et de chemins qui me semblent importants pour les réponses. Si je les avais, le Front National n'aurait pas regagné dans ma ville à 51%. Ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, il faut que ça soit un sujet majeur pour la gauche. Et puis derrière, il nous faut aussi nous poser des questions sur comment nous remobilisons les électeurs au-delà de la simple communication et sur ce qui fait pour moi, pour ma génération, l'essentiel de la politique. Comment on bosse ? Qu'est-ce qu'on apporte comme réponse réelle aux électeurs ? Et comment on fait pour porter des projets qui leur parlent ? – Mais vous dites avant dans le livre, c'est presque, qu'il faut un plan de développement de lutte contre l'extrême droite. Vous dites chez les socialistes, il faudrait ça, un plan de développement de lutte contre l'extrême droite. Et je trouve ça à la fois flou et paradoxal. Flou parce qu'on ne sait pas trop ce que vous entendez par l'arme. Et je trouve que ce n'est pas tellement le but du Parti socialiste aujourd'hui que de faire ce genre de plan. Ce serait plutôt de mettre en place un programme cohérent qui ferait que les électeurs aient envie de voter pour lui, plutôt que d'établir un plan contre l'EFL. Et en plus, c'est paradoxal parce que vous dénoncez à un moment le fait que les journalistes s'intéressent trop au Front National et qu'ils ont trop médiatisé finalement le FN en votre ville, ce qui lui aurait permis d'arriver là où il est. Or, ce que vous faites en proposant un plan comme ça, c'est exactement ça, c'est recentrer toute l'ascension sur le FN. – Je ne crois pas que parler du Front National, ça le fasse monter. Je crois que les socialistes ont oublié de le mettre à leur agenda politique. Un peu moins depuis quelques semaines. On l'a vu avec les positions de Manuel Valls sur les élections départementales ou de Jean-Christophe Cambadélis à ce moment-là. – Oui, je crois que quand aujourd'hui l'extrême droite atteint les scores ou les intentions de vote qui sont en France aujourd'hui le cas, il faut se poser la question. Si c'est un adversaire politique, il faut que les socialistes le prennent à bras le corps. Et je fais le constat, moi je suis issue y compris de l'antiracisme, des mouvements antiracistes, mais qu'aujourd'hui ça ne suffit plus. Les mouvements associatifs tels qu'ils existent ont besoin d'avoir un support politique partisan plus fort. Si nous considérons que c'est un parti dangereux, si nous considérons que leurs programmes politiques sont dangereux ou en tout cas qu'ils ne sont pas la conception qu'on veut de la société, mobilisons-nous collectivement. Et ça c'est aussi le rôle du parti socialiste. Alors après, quel plan ? Je ne vais pas vous donner les plans secrets du parti socialiste sur la lutte contre l'extrême droite. – Surtout qu'il n'y en a pas. – On travaille, non mais on travaille, voilà, mais j'allais vous le dire, on travaille à faire en sorte d'abord que ça soit un sujet. Ensuite que ça soit un sujet partagé. C'est nouveau dans la culture socialiste que de se dire que de la base au sommet, il faut avoir, par exemple dans mon département, une cartographie du vote FN, il faut avoir une stratégie cohérente de développement face à ça. Et donc il faut en prendre toute notre part. Et moi ce que je dis aujourd'hui au parti socialiste, que par ailleurs dans la direction actuelle, nous sommes un certain nombre de ma génération à porter, c'est cela. C'est de dire concrètement, je vous donne des exemples que nous avons fait ces derniers temps, mais comment on fait pour publier au moment où Marine Le Pen se prétend écologiste, la réalité des propos écologistes des maires FN, des propos soi-disant écologistes dans les enceintes des institutions régionales. Ça par exemple, ça fait partie du plan de lutte contre l'extrême droite. – Léa Salamé. – Vous dites que le parti socialiste, vous reconnaissez, il y a une forme qui est intéressante dans votre livre, de remise en cause du parti socialiste, vous dites que le parti socialiste a tardé à reconnaître le danger du Front National. Je vais vous dire, vous êtes gentils, parce qu'ils n'ont pas tardé à reconnaître le danger du Front National. Ils ont encouragé la montée du Front National, ils sont aussi responsables de la montée du Front National. D'abord Mitterrand dans les années 80, quand il appelle les chaînes de télé pour inviter Jean-Marie Le Pen. Et puis surtout, ils sont responsables parce qu'ils ont laissé tomber l'électorat populaire et l'électorat ouvrier, qui est parti au Front National, et parce qu'ils ont mis sous le tapis les questions identitaires en les laissant au Front National, en estimant qu'il n'y avait pas de problème, tout va bien Madame la Marquise, dans les banlieues, partout, surtout qu'il n'y ait pas de problème et on met sous le tapis. Donc il y a quand même un travail à faire avant de faire des grands plans de lutte contre l'extrême droite, à balayer un petit peu devant sa porte, non ? Je crois qu'il y a un chapitre entier sur la question identitaire dans le livre, parce que justement, je partage l'idée que nous avons délaissé ce chemin-là, et que la bataille culturelle, elle commence par là. Être en capacité de dire un certain nombre de choses clairement, mais aussi de tenir un certain nombre d'engagements que nous avons pris. Alors allez jusqu'au bout dans ce que vous dites, ça ne va pas plaire à Caroline Fourest, ce que vous dites sur il faut regarder les questions identitaires en face. En fait, vous dites que la notion de laïcité telle qu'elle est définie dans la loi de 1905, elle ne vous convient plus. Non, je ne dis pas ça. Moi, elle me convient. La manière aujourd'hui de la réaffirmer, d'abord, et là-dessus, je pense que je rejoins complètement Caroline Fourest, est importante. On l'a trop laissée au Front National. Vous dites qu'il faut parler de religion. Oui, il faut qu'on n'ait pas peur de parler de religion. Bien sûr. Prenons l'exemple sur Fréjus de la mosquée. Moi, je ne suis pas de ceux qui, aujourd'hui, organisent des relations avec l'association cultuelle. Mais quand il y a une aspiration de l'association cultuelle à vouloir une mosquée, c'est mon combat de faire en sorte qu'il y ait égalité entre les cultes. Je ne suis pas pour que la loi de 1905 ne soit pas respectée dans le financement, dans les possibilités d'urbanisme. Mais une fois que l'aspiration existe, faire en sorte qu'il n'y ait pas de discrimination contre une seule religion, comme cette laïcité à géométrie variable que veut le Front National, je considère que ça fait partie de mon combat. C'est la laïcité que veut le Front National ou c'est la laïcité en général qui discrimine une religion comme vous ? C'est la société française aujourd'hui. Je crois que la loi de 1905 a acté un certain nombre, par exemple, de lieux de culte à un moment où la religion musulmane n'était pas aussi présente dans le pays que ce que c'est le cas aujourd'hui. Après, je considère que ce n'est pas mon affaire d'aller construire des mosquées. Donc je suis là-dessus complètement partisane de la loi de 1905. Mais il faut que l'égalité soit réelle pour les citoyens. Et juste parce que dans mon livre, il y a un deuxième exemple sur la laïcité. Pour moi, la laïcité, c'est aussi la question des crèches. C'est-à-dire que c'est aussi que les élus socialistes soient autant vent debout sur la question des crèches dans les mairies, comme ça a été le cas à Fréjus, que sur la question de la mosquée. – Carole Niforest, vous voulez réagir ? – Ça tombe bien parce que je pense que sur la laïcité, on a besoin de plein de zones de gris. Et l'air de rien, ça fait des années que je milite pour un équilibre. Justement, on ne veut pas à la fois que les élus locaux passent leur temps à construire des lieux de culte parce que c'est plus facile pour eux de dire « oui, on va construire une mosquée » et puis de flatter un électorat comme ça et du clientélisme. On est passé de 156 mosquées en 1976 à plus de 2300 aujourd'hui. Tout le monde estime que le retard a été largement rattrapé. – Lieux de prière. – Par contre, ce n'est pas la même chose. – Lieux de prière. – Mosquées et salles de prière. – Oui, mais ça comble complètement le besoin aujourd'hui sur le terrain assez largement. – Si on est d'accord pour que les musulmans prient dans des lieux qui sont indécents parce que dans les lieux de prière, il n'y a de tout. – Il n'y en reste quasiment plus. – Il n'y a pas que des mosquées. – Et ce sont des gens qui ne veulent pas justement de l'aide de l'État pour en sortir pour des raisons de radicalité très souvent. Mais par ailleurs, là où on est d'accord, c'est qu'il y a aussi de l'autre côté, du côté du Front National, et pas seulement une instrumentalisation de la laïcité à géométrie variable, qui ne vise que l'islam et uniquement l'islam. Et quand une mairie vraiment veut bloquer un projet de lieu de culte parce que c'est une mosquée, là on n'est pas dans un traitement justement ni d'égalité ni équilibré. On est dans une discrimination délibérée. Donc c'est entre les deux. – Si vous me le permettez. – Pardon, je ne comprends pas trop ce que vous dites. Vous dites en même temps qu'il ne faut plus construire de lieu de culte pour les musulmans ? – Je pense que les mairies n'ont pas à faire tous les efforts possibles. Elles n'ont pas à financer par des moyens détournés la construction de lieu de culte, que ce soit des tentes, des églises ou des musulmans. – Mais vous dites qu'il n'en faut plus parce qu'il y en a assez de toute façon. – Je pense que… – Dali El Boubaker disait exactement le contraire il y a quelques jours. – Oui, mais Dali El Boubaker, qui est allé d'ailleurs au rassemblement des frères musulmans, il n'était pas obligé, a dit une bêtise. – Non, mais sans doute qu'il connaît un peu son sujet quand même. – Dali El Boubaker… – Vous ne connaissez pas super bien le dossier de l'islam de France, Emre Caron, je vous assure que sur la question… – Ah, mais heureusement que vous êtes là pour nous éclairer parce que vous êtes forcément quelqu'un qui connaît beaucoup mieux le dossier que quiconque sur ce plateau. – Et non, mais il se trouve juste que ça fait 15 ans que je travaille dessus, c'est tout. – D'accord. – Vous travaillez depuis 15 ans sur les questions d'intégrisme et d'aïsique. – Ça fait quelques années que je me… – Alors éclairez-nous, Emre Caron, éclairez-nous, dites-nous. – Alors, combien il y a de mosquées ? – Pardon, c'est ça votre… – Dali El Boubaker a demandé 4 000 mosquées. – C'est ça votre vision du débat ? – Il y en a 2 300 aujourd'hui, il en veut 4 000. – Bravo, bravo. – Voilà, pour préciser, pour les gens qui nous regardent, ils ne connaissent pas. – En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des demandes de régularisation de salles de prière en lieu de culte et que je partage l'idée que ça n'a pas à être financé. D'ailleurs, c'est la loi de 1905. – C'est juste ça. – Par contre, qu'il n'y ait pas d'empêchement. – On est d'accord. – Et en ce qui concerne l'instrumentalisation du Front National, ça a été très peu cité. Mais prenez l'exemple à Fréjus du sénateur maire qui va faire une bénédiction dans une école. Ça, aujourd'hui, si ce n'est pas la meilleure entrave à la laïcité, mais ça n'existe pas dans le débat politique. Ce n'est pas repris sur les attentes qui sont celles du Front National à la laïcité, à sa soi-disant vision égalitaire de l'ensemble des religions. – Esadimeo, vous êtes jeune, vous avez 33 ans. David Racheline qui a été élu face à vous, il est très jeune, il a 26 ans. Comment vous expliquez qu'il y a autant de jeunes qui s'engagent et qui militent au Front National aujourd'hui ? – D'abord, avant tout, c'est un triste bilan. C'est un triste bilan pour ma génération parce qu'on n'avait jamais envisagé que face à nous, il y ait une telle génération de jeunes qui pensent que la réponse vient du Front National. Je pense qu'il y a plein de raisons, je le dis dans le livre. D'abord, le Front National a su donner la place aux jeunes. Il a su faire en sorte de dire, venez, vous avez la possibilité d'exister. – Contrairement au Parti Socialiste. – D'exister, oui, c'est un autre sujet, mais d'abord pour ce qui est du sujet du Front National, d'exister et puis nous, on vous représentera, vous qui n'êtes pas représentés ailleurs. Il y a très certainement, à travers cette idée d'existence aussi, chez les jeunes du Front National, une espèce de nouvelle mobilisation qui pour moi est complètement réactionnaire, xénophobe, etc. mais qui permet aux jeunes de rêver à une société. Et je crois que nous avons perdu cela à gauche aujourd'hui, cette capacité, on dit vulgairement, à avoir des utopies mobilisatrices. Mais voilà, et qu'il faut refaire rêver un projet de société, refaire rêver à ce que c'est que l'égalité, que nous, nous opposons à ça. Et reamener des générations militantes, des générations antiracistes, des générations républicaines et des générations socialistes à se réagir. – Pardonnez-moi quand vous racontez l'histoire d'un cadre du Parti socialiste qui vous dit tu as trois handicaps, tu es une femme, tu es jeune et tu es mariée avec un maghrébin. – Je vis très bien ma situation d'handicapé. – Non mais est-ce que ce n'est pas ça aussi le problème du Parti socialiste et qu'il n'a pas laissé la place dans l'organigramme à des jeunes ? Il n'y a pas une nouvelle génération au PS alors que Marine Le Pen fait monter les jeunes. Il faut reconnaître que ce n'est pas de soi. – Je l'écris, je crois qu'on est aujourd'hui avec une vraie dichotomie. Il y a quand même aujourd'hui, dans la direction nationale, j'en suis membre, c'est bien la volonté de prôner une nouvelle génération. Aujourd'hui, Jean-Christophe Cambadélis a présenté autour de lui une bande de jeunes, de 20 jeunes en tout cas, pour préparer justement cet avenir-là. Après, il y a entre la base et le sommet beaucoup à faire. Oui, il faut que ça respire, il faut qu'on soulève le couvercle et qu'une génération de jeunes prenne le pouvoir. Il n'y avait pas de candidat, donc il fallait, il y avait de la place. – Mais j'allais justement vous dire, le PS sur Fréjus avait fait le choix aussi d'une jeune femme de 33 ans. Après, il faut que ça ne soit pas juste sur la photo. Il faut que le PS soit en capacité de le faire à tous les niveaux. – Je fais un petit tour de table et vous ajouterez une question chacun, Léa Emmerich, Jean-Pierre Mocky. – Ah ben, tout le monde parle très bien, mais c'est un peu long. – Ah 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 ! – Je vous fais un joli résumé. Caroline Fourest, vous voulez ajouter quelque chose ? Vous êtes allée, vous, sur place, à Fréjus ou dans une ville FN ? – Non mais vous savez, moi je suis du sud de la France et je suis du sud-est, donc j'ai retrouvé dans le récit d'Elsa Dimeo plein de choses que j'ai croisées dans mon adolescence et ce racisme anti-arabe totalement décomplexé qui existait avant ce qu'on appelle aujourd'hui la phobie envers l'islam, c'est-à-dire qu'en réalité la mutation… – Aujourd'hui c'est religieux, avant ça n'était pas. – Oui, mais dans le sud, c'est du racisme anti-arabe, c'est du racisme pur et on se lâche. Et le climat qui change, c'est que c'est pas pareil quand le maire devient Front National, effectivement des choses qui sont un peu contenues se lâchent. – Ça libère la parole. – À l'échelle d'une ville, ça transforme le climat pour un certain nombre d'habitants et surtout moi ce qui me frappe, parce que quand on travaille sur le Front National, on finit par avoir vraiment aussi là les… ouais on a des moments un peu désespérés parce qu'on se dit, au fond ils peuvent tout se permettre, ils font l'inverse de tout ce qu'ils disent, ils disent qu'ils sont pour la liberté d'expression, ils interdisent des journaux dès qu'ils sont au pouvoir dans une mairie, ils disent qu'ils sont pour défendre les prolétaires et les plus pauvres, ils font de l'austérité sociale comme personne n'oserait le faire, ils ont un comportement opportuniste, clinique, cynique, politicien à 2000%, mais ils peuvent donner des leçons de morale à l'ensemble de la classe politique et tout passe, et ils montent. Donc ils auraient tort de se priver parce qu'au fond ça marche, et à l'échelle d'une ville, juste un truc, c'est que que ce soit des fans de Marine Le Pen ou de Jean-Marie Le Pen, il ne faut pas se leurrer, les jeunes cadres qui sont en train de monter à la tête de toutes les fédérations sont des durs, mais des durs de durs, et peut-être même plus durs que les notables de province que plaçait Jean-Marie Le Pen à la tête des fédérations. La tendance que représente David Racheline, on l'a dit, c'est la tendance d'Alain Soral, c'est à droite du Front National. C'est quelqu'un, Alain Soral, qui se dit national-socialiste, qui est d'un antisémitisme virulent. Et David Racheline, quand vous lui posez des questions sur Vichy, ça m'est arrivé en interview, vous avez des réponses qui vous déconcertent. – Ça ne vous intéresse pas, vous en foutez. – Ah non, mais le Front National me déteste, il a arraché mes affiches et tout ça, alors je ne l'aime pas, j'ai failli... – Alors là, on revient à mon professeur. – Enfin, si vous donnez une subvention, pourquoi pas, quoi. – C'est un peu chiant, quand même, parce qu'on connaît ça, quand même. Ce n'est pas la première fois qu'on entend parler de ça. Et j'ai été à Fréjus, mais du temps de Léotard. C'est vieux, ça. – François Léotard, qui, lui, a eu une attitude plutôt digne au moment du premier et du deuxième tour. Il a essayé de vous aider, et il a essayé de créer l'Union républicaine. – Si vous me permettez, y compris déjà en 1998, où il a empêché que la région bascule au Front National avec un accord entre la droite et l'extrême-bras-cocté. – Je reconnais, c'est une des ministres de la culture. – Chez François Léotard, une permanence républicaine qui est très importante. – Léa Salamé. – Est-ce que vous êtes d'accord avec Christiane Taubira qui dit « je conteste aussi bien la nature républicaine du Front National que sa nature démocratique » ? – Sans aucun doute. – Pourquoi, quand on dit ça, on n'interdit pas le Front National ? – Je pense qu'il y a 10 ans, il fallait. Je pense qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans. – Ce que je veux dire, c'est qu'il y a une loi, c'est la loi de 1901, on a le droit d'interdire un parti politique. Manuel Valls a interdit, a dissous des groupuscules d'extrême-droite quand il était ministre de l'intérieur. Manuel Valls a interdit des spectacles d'un humoriste bien connu. Pourquoi, si vous dites que le Front National n'est ni démocratique, ni républicain, eh bien il faut l'interdire ? – Non, parce qu'il n'y a pas aujourd'hui de quoi l'interdire. Il est dans le cadre de la légalité, aujourd'hui. On peut considérer que dans ces pratiques… – Je fais partie de ceux qui pensaient, il y a quelques années, que ça devait être le cas. Après, on vit dans la société telle qu'elle est aujourd'hui, donc ça paraît de plus en plus complexe de l'envisager. Par contre, sur la nature anti-républicaine, je considère qu'à partir du moment où, en permanence, l'objectif du Front National, c'est d'exclure une partie des Français qui ne seraient pas assez de souches de la communauté nationale, ils s'inscrivent clairement en dehors du champ républicain. Je considère qu'ils ont démontré, par le jeu de chaises musicales familiales, le manque de nature démocratique, aujourd'hui, du Front National. Donc oui, c'est un parti qui est dans le champ républicain, parce qu'il y existe, mais qui est profondément anti-républicain, et c'est un parti qui est anti-démocratique, parce que non seulement il s'attaque à la démocratie, mais il ne se l'applique pas en interne. – Alors interdisez-le. – Je vais me permettre de vous dire quand même un bon retour à Fréjus, j'espère que ça va bien se passer. Journal de bord d'une élue en PIFN, c'est signé Elsa Di Léo, et c'est publié aux éditions Toc. – Un petit tour de table pour rappeler que le nouvel album d'Isia s'appelle La Vague, qu'elle chante ses nouvelles chansons, et aussi quelques anciennes sur scène en tournée à travers la France. J'imagine qu'il y aura quelques festivals pendant l'été. – Oui. – Oui ? Vous aimez ça les festivals ? Vous allez au francophonie par exemple à La Rochelle ? – Non, pas au franco, pas cette année. – Je tombe sur celui qu'il ne faut pas, alors où est-ce que vous allez par exemple ? – À Saint-de-Bourge, Art Rock, Groupe Avox, Papillon de Nuit, Week-end des Curiosités, enfin plein plein de choses chouettes. – Dans quelques jours, au Trianon à Paris, et de retour à Paris en octobre, les 13 et 14, au Casino de Paris, précisément Isia, c'est son troisième et nouvel album, La Vague. Au théâtre de la Madeleine. – Je vais employer un mot que les comédiens n'aiment pas, mais tant pis pour vous, deux monstres s'affrontent. Un mot encore chacun, Léa et Emmerick. – Allez-y pour un duo d'acteurs formidables, voilà. – C'est pas mal, ça suffit. Et vous, Léa ? – Si vous aimez la politique, si vous aimez l'histoire, si vous aimez la guerre des mots, et un duel très particulier de deux immenses comédiens, il faut y aller très vite. – C'est pas mal aussi, le souper au cas de la Madeleine. – Applaudissements. – Le Front National, il en est question aussi, évidemment, dans l'éloge du blasphème, mais c'est pas le thème principal du livre, on l'a bien compris, suite aux attentats à Charlie Hebdo en janvier dernier, Caroline Fourest revient sur les raisons d'être Charlie, sur la défense, du droit à en rire, du droit à la caricature, du droit au blasphème, et elle essaie aussi d'expliquer à ceux qui ne sont pas Charlie pourquoi parfois ils font fausse route. J'ai à peu près bien résumé l'un. – Super. – Super. – C'était beaucoup mieux que la version d'Emerick. – Eh bien oui, mais tout à l'heure, il donnera quand même sa version éloge du blasphème séché, grassé. Et c'est Jean-Pierre Mocky maintenant. Monsieur Mocky, c'est à vous d'aller lancer aux fauteurs. Jean-Pierre. – Ouais. – On vous fait passer en premier, parce qu'on sait qu'après vous allez… – Aïe. C'est moi le plus vieux. – En fin d'émission, vous cliquez à Roupillon, alors on préfère vous faire passer au début. – Non, là c'était un peu long, mais c'est… Bon, ça va. – Mais là on va parler de vous. – Je n'ai pas endormi. – On va parler de vous, ça va vous intéresser là-bas. – Oh non, vous savez, je vais peut-être m'endormir aussi sur moi-même. – Ah bah non, 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 non. – Alors racontez-moi. – Vous avez tellement de choses à nous raconter. – Vous nous faites rire d'abord, avant tout, avec ce livre. Vous vous rendez hommage à ceux que vous avez croisés. Vous vous rendez hommage parfois, on l'a souligné, on ne va pas le répéter. Mais, mais, mais aussi vous nous faites rire. Par exemple, racontez-moi les années avec Clint Eastwood. Alors ça, ça m'a mis. – Ben, vous savez, Clint, en fait, c'était un peintre au départ. Et il était à Rome avec moi. Et on faisait des… On était mannequins chez un couturier qui s'appelait Schubert, comme le musicien, en défilé. Après, on allait manger chez le pape, c'est-à-dire dans les restaurants communautaires, un peu à la Coluche, au restaurant du cœur, parce qu'il n'avait pas d'argent et moi non plus. Et voilà, alors je l'ai connu pendant des années, je le connais toujours. Et l'autre jour, j'ai proposé à un grand distributeur de réunir Clint Eastwood et Woody Allen dans deux SDF étrangers vivant à Paris. Et ben, on m'a dit, vous êtes trop vieux tous les trois. Voilà ce qu'on m'a dit. Alors, je suis heureux que Michel Bouquet et Robert Hirsch aient pu trouver un financement pour tourner un film récemment. Donc, ils sont encore plus vieux que nous. Mais ils y sont arrivés. Et voilà. Alors, Clint, c'était un ami. Je me suis occupé de la petite Alison, qui était toute petite d'abord. Puis quand elle venait à Paris, c'était moi qui m'en occupais. Voilà. – C'était une période de vache maigre, écrivez-vous. Vous logiez chez une vieille dame aveugle. – Oui, c'est pour ça qu'on pouvait se balader à poil. Parce qu'elle ne nous voyait pas. Voilà. – Non, mais vous ne faisiez pas ça, vraiment. – Si ? – Vraiment. Je laisserai Léa Salamé revenir sur ces années romaines et les fameuses partouzes, parce que je crois que ça vous a... Non, mais sérieusement. – Vous savez, je vais... – Ça vous a marqué, ma prédispèce. – Je vais vous dire, les partouzes romaines, c'était à l'air, si vous voulez. On faisait ça dehors. Tandis qu'à Paris, on le fait à dedans. C'est-à-dire à l'intérieur des appartements parisiens. Tandis que là-bas, c'était un espace merveilleux. Il y avait l'odeur des fleurs, des arbustes. – Ah, c'était l'été, alors ? – Oui, en général, on faisait ça pour l'été. – Et vous dites que tout le monde faisait ça, que ça faisait partie du cinéma, tout le monde faisait ça, c'était... – Ben, la Dolce Vita de Fellini. Ben, c'était ça un peu, c'était un peu les... – Vous écrivez précisément, je ne peux pas vous croire, entre 1955 et 1960, la partouze faisait en Europe partie intégrante du monde du cinéma. – Comme aujourd'hui, l'échangisme. Je viens de faire un film sur l'échangisme, et je me suis aperçu qu'il y avait 30% d'échangistes, non pas 2 ou 3%. Donc, vous voyez, là, j'ai fait un nicoque. – Oui, là, par exemple. – Vous n'avez jamais échangé, madame, mademoiselle ? – Non, non, je n'ai jamais échangé. – Bon, alors... – Et vous savez, j'en ai eu la certitude, le jour où je suis allé faire une conférence à Rouen, dans un grand lycée, il y avait 700 gosses, ils me demandent « Quel est votre prochain film ? » Je dis « C'est un film sur l'échangisme, ça ne vous concerne pas. » Trois élèves sont arrivés à la fin en me disant « Mais vous savez, moi, tous les jours, toutes les semaines, j'échange ma petite meuf contre la meuf de mon copain. » – 3 sur 700, ça ne fait pas 30%. – Il y en avait 3, là, mais les autres n'osaient pas parler. Et puis, vous savez, il y en a partout. Et alors, il y en a chez les ouvriers, curieusement. Vous voyez une grosse bobonne avec une autre gosse bombe, et c'échange, c'est extraordinaire. Il faut... On les filme avec une petite caméra. – Eddie Mitchell et Johnny Hallyday, ça, ça m'a amusé aussi. À un moment donné, Eddie Mitchell avait un projet, et il voulait que vous vous fassiez un remake, un remake, pardon, de règlement de compte à Oké Corral. – Parce que les deux étaient passionnés de cinéma américain. – Rien n'a qu'à quitter les deux. – Eddie a fait la dernière séance, mais il était fou, dit les Américains. – Lequel devait jouer le rôle de Burt Lancaster ? – Lancaster, ça devait être Johnny. Et lui, Eddie, il voulait tousser. Il voulait jouer le rôle du type qui est tuberculeux, là, de Kirk Douglas. Et puis, un jour, Eddie m'a appelé, il m'a dit, « Vous savez, finalement, Johnny, il n'est pas bon, je préfère faire autre chose. » Et puis, alors, voilà. Et après, maintenant, ils viennent de se retrouver chez Lelouch, il n'y a pas longtemps. – C'est vrai, j'ai raté le coche. – J'ai raté le coche. – Remarquez, il y a parfois des coches que vous avez ratées qui vous ont rapporté de l'argent. Ça, c'est un chapitre intéressant. – C'est un chapitre intéressant parce que beaucoup d'entre nous, beaucoup d'artistes, ont touché de l'argent pour ne pas faire certaines choses. La première chose, Raymond Rouleau m'engage pour jouer avec Mme Ingrid Bergman au Théâtre de Paris. Après, il est appelé pour faire le film de mon temps et de signorer que ça s'appelait « Les sorcières de Salem ». Il met un autre mec à la place. Le type me vire. Mais j'ai gagné une fortune. Ça m'a permis de faire 4 ou 5 films. Après, Alain Delon voulait « Mireille d'Arc » au lieu de « Mia Faro » dans « Sainte Glace ». Ils m'ont viré aussi. Et j'ai gagné encore de l'argent. Donc souvent, j'ai gagné de l'argent à ne pas faire certaines choses alors que je n'ai pas gagné d'argent en faisant. Voilà. En gros, c'est ça. – C'est-à-dire que les gens sont prêts à payer pour que vous ne bossiez pas. – Ils sont bien obligés. J'ai un contrat. J'ai un contrat. Si on veut le payer, je vais au prud'homme après. – Alors, il y a effectivement Georges Boustaki aussi que vous évoquez. Au fond, vous auriez dû marquer tout de suite Marion Cotillard parce que c'est un prétexte pour balancer une vacherie sur Marion Cotillard. – Nous avons vécu avec Georges et Paul Meurice et Edith Constantin, nous avons vécu avec Edith. Edith était une petite dame formidable, extraordinaire. Elle mesurait 1m50, elle avait des tout petits yeux noirs comme des boutines de bottines, des boutons de bottines. Et on nous colle ma chère Marion Cotillard, que j'adore, qui est une excellente artiste, mais qui a des gros yeux bleus et qui mesure beaucoup plus. – 1m70, vous dites. – Oui, je n'ai pas mesuré, mais elle est plus grande qu'Edith. – Vous écrivez même, on dira ce qu'on voudra, le rôle lui va comme des bretelles à une écrevisse. – Oui, parce que je ne vois pas l'idée... Parce qu'on a également personnifié Charlie Chaplin, qui était... J'ai eu la chance de le rencontrer, Charlie Chaplin, avant qu'on enlève son corps de son cercueil. Mais ceci dit, si vous voulez... – Il vous a même dit... Qu'est-ce qu'il vous a dit, Charlie Chaplin ? – Il avait vu un film de moi en disant, tiens, j'aurais bien aimé faire ce sujet, voilà. Et il m'a invité dans sa propriété. – Juste avant de mourir. – Voilà, juste avant de mourir. Lui, son corps a disparu, c'est le seul. Mais si vous voulez... Non, le problème, c'est qu'on ne peut pas faire jouer Charlie Chaplin par le mec qui l'a joué un jeune premier. – Robert Bennett Junior. – Enfin, écoutez, il ne ressemble pas du tout non plus. Et maintenant, c'est Romy Schneier, après, c'est un autre. Vraiment, franchement... Et puis, quand on montre mon ami Dussolier en Staline, moi, je rigole. Vous comprenez ? Non, c'est vrai. Parce que vous avez connu Staline, non ? – Non. – Eh bien, moi non plus. Mais en tout cas, je connais sa photo. – Ah ben, Dussolier, vous avez failli... – Bah, lui, il aurait pu le jouer. – Dussolier, vous avez failli le faire jouer, puis ça ne s'est pas fait au dernier moment. – Non, parce que Dussolier me dit, il faut que tu me transformes. J'ai dit, bon, tu vas faire un menuisier, tu vas te raser la tête, et tu vas te mettre une boucle d'oreille, et tu vas prendre une salopette à la coluche. Alors, son agent m'appelle, il dit, « Monsieur Dussolier, il ne veut pas couper ses cheveux, parce qu'il a une tonsure, il ne veut pas qu'on la voie. » Deuxièmement, il ne veut pas avoir une boucle d'oreille, parce que ça fait un peu pédé. Et troisièmement, il ne veut pas porter une salopette, parce que ça fait populaire. Je dis, alors il ne peut pas jouer un menuisier, qu'il aille se faire foutre pendant... – Vous avez joué à Nice. – Oui, il veut bien. – Nice, vous avez joué avec André Dussolier, vous n'avez pas parlé de Moky, donc on est la version... – Il a fait un très gros... Alors, il est très bien dans l'ambassadeur. – C'est un immense acteur. – Mais je ne vous ai pas dit le contraire. – Non, non, mais moi non plus. – Mais je veux dire, si vous venez me demander de faire autre chose que vous faites, et que je vous propose quelque chose, c'est comme Huster qui me dit, je veux tourner absolument avec toi, et après, je lui dis, tu vas faire un docteur diabolique, et il me dit, je ne peux pas jouer un docteur diabolique, je suis trop gentil. Alors, écoutez, on ne peut pas demander à un acteur, on ne peut pas vous demander de changer son personnage. C'est comme si Bourville m'avait dit, je ne veux pas jouer un professeur de latin, ou un paroissien, je ne sais pas. Moi, j'admire les acteurs qui changent. Rappelez-vous Pierre Freinet, qu'aujourd'hui, on ne connaît pas. Il a joué un pêcheur breton, après, il s'est rasé la tête pour jouer chez Riby, mais il a fait plein de choses, Freinet. Pourtant, c'était un acteur, comme un très bon acteur, comme Dussolier, pareil. – Lorraine Hardy, parlez-moi de Lorraine Hardy. – Ben, Lorraine Hardy... – Ça, je n'en reviens pas que vous ayez... – J'ai tourné à poil avec eux, parce qu'on était à l'île... – Chez une aveugle ? – J'étais tout nu. Non, pas chez une aveugle. Mais vous savez, les gens nus, il y avait Belmondo dans Docteur Popole, il y a Delon, dont la bite bougeait dans un machin d'entraitement de choc. Il court sur la plage, avec évidemment... Etc. On était tous à poil, moi, j'étais à poil aussi, moi. Et dans Lorraine Hardy, on tournait à l'île du Levant. C'était chez les nudistes. Par conséquent, tout le monde était nu, sauf Lorraine Hardy, d'ailleurs. Mais il y avait Suzy Delerre, qui était à moitié à poil. Et c'est vraiment... Lorraine Hardy se détestait. Et ils ont fait leur plus mauvais film, là, d'ailleurs. – Avec vous ? – Avec un gars. – Après, ils vous ont payé pour pas que vous tourniez avec eux ? – Non, mais moi, je jouais à la canasta avec Lorraine, parce qu'il était intelligent. L'autre était con comme un cigare. Mais ils se détestaient. – Michel Simon, ça, c'est intéressant. – Ah, mais Michel, c'est... – Alors, parce que... – Voilà, c'est des gens de la trame de Michel. Moi, Michel, il m'a embrassé la main. Et pourquoi ? Parce qu'on lui avait teint la barbe et il était devenu, soi-disant, il n'avait plus de mémoire. Alors il me dit, écoute, Jean-Pierre, je fais ton film, Les Bices Rouges, avec Serrault et Galabreu, mais uniquement si tu me donnes un long monologue. Un long monologue pour prouver aux gens que je n'ai pas perdu la mémoire. Et je lui ai filé un monologue... – Pas seulement. Et si tu engages une jeune blonde... – Qui n'était pas une jeune blonde, mais un jeune blond. Mais enfin, bon. – Ça, vous l'avez pas su tout de suite, hein ? – Non, mais parce que... – Vous faites tourner la jeune blonde dans le film à la demande de Michel Simon. Et là, vous rentrez du tournage. À la fin du tournage, vous prenez la même voiture de production. Il vous remercie, Michel Simon. Vous êtes dans la voiture avec lui, la jeune femme blonde. La police vous arrête un peu plus loin pour un contrôle de routine. Évidemment, chacun donne ses papiers. Michel Simon, vous, Jean-Pierre Mocky. Mais évidemment, on demande ses papiers à la blonde. Et à la case prénom, c'était écrit Christophe. – Voilà. Mais ça, tout le monde, aujourd'hui, moi, l'homosexualité, je la respecte. Si je ne la partage pas, je la respecte. J'ai connu des hémosexuels extraordinaires. Par exemple, Jean Cocteau, pour commencer. Et puis, beaucoup d'autres. Alors, voilà. Non, mais... – Ah, ça, c'est une bonne chute. Alors, voilà. Non, mais là, c'était même pas... – On ne va pas jeter la pire aux homosexuels, aujourd'hui. Alors, voyons. – C'était même pas la question. – C'était une transsexuelle, apparemment. – Ah non, c'est une question comme ça. – Là, vous dites, il vous a fait engager un travelot à mon insu, vous dites. – Oui, bon, un travelot, mais un travelot, c'est finalement une femme aussi. Elle a changé. Elle a des seins, un vagin. – Mais est-ce qu'elle jouait bien, au moins ? – Pas très bien. – Non. – Mais enfin, bon, c'était passable. Elle a passé. Elle a passé. Mais Michel, vous savez, j'ai assisté... Alors, vous allez me dire, j'ai assisté à sa mort. Mais... – Moi, je vous dis, il ne veut pas que vous passez à la maison. – Écoutez, il est mort, il est mort. Le jour avec... On a fait... Quand il est mort, on l'a mis dans un funérarium. Personne n'est venu. À l'enterrement, à l'église de la Madeleine, il y avait trois personnes, Marcel Carnet, Michel Serrault et moi, dans l'église de la Madeleine. On ne rend pas hommage aux artistes. – Alors, ça, c'est très beau. – C'est de vos angoisses. – Ça, c'est très fort, effectivement. – Non, mais écoutez, Michel, Simon, on avait mis au funérarium un cordon. Personne n'est venu. – Et Jacques Tati. – Il y a un bègue qui s'appelait Pierre Repp. Le seul qui est venu. – Ah, le bafouilleur Pierre Repp. – Ben, le seul. Il était tout seul dans ce funérarium. – Et vous parlez de Jacques Tati, de son enterrement. – Ah, Tati, oh, Tati. – Ce type, à 79 ans, personne ne lui répondait alors qu'il avait sorti plein d'acteurs. Il est téléphoné aux acteurs pour faire un film, encore un film. Il avait acheté les droits d'un truc américain et personne ne lui répondait. – Berrette Laffont aussi. – Ah, Bernadette. Bernadette, le ministère de la Culture, c'est des salopards. Parce que celle-là, elle est allée en Chine. Elle est allée partout pour le cinéma français. Et à son enterrement, j'étais tout seul avec un brave garçon, Jean-Louis Baptiste, qui avait tourné avec elle. – Lucien Jean-Baptiste. – On était deux. On était deux à l'enterrement. Il n'y avait personne, même pas un représentant du ministère. Alors qu'elle avait travaillé pour lui. C'était... Et j'ai eu un truc avec Bardot. Justement, on parlait de Bardot. Je ne sais pas, vous m'avez parlé de Bardot ? Quelqu'un m'a parlé... – Non, par contre. – Dans une autre émission, dans une autre émission, on va parler de Bardot. Mais, si vous voulez, c'était deux copines. – Vous écrivez ce que vous voulez comme vous dites ce que vous voulez, Jean-Pierre. – Non, je dis non, mais c'était la copine à Bardot. – Et Annie Girardot, pareil, à la fin, la pauvre, on sait, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Mais quand même, elle vous reconnaît, elle vous dit « Redonne-moi ton numéro de téléphone, on aurait pu être ensemble ». – Mais oui, parce qu'on était au conservatoire. Avec Belmondo, Noiré, Marielle, Claude Riche, Crémer. Et elle, elle était là, la petite. C'était la fille d'une sage-femme. Alors, elle a eu une vie assez extraordinaire. Elle a eu beaucoup de malheurs. Beaucoup de malheurs. Et elle a fini très mal. Parce que les derniers temps, elle m'appelait, elle voulait tourner. Elle avait d'ailleurs fait au César une prestation extrêmement émouvante. – Bourville, vous avez fait promettre de veiller à ce qu'on l'enterre sous un cyprès qui vous avait montré. – Alors là, c'est mon côté médium. Parce que figurez-vous que le jour où il est mort, j'ai vomi sur une table. À l'heure, il est exact où il est mort. Donc je me suis dit, c'est bizarre, c'était mon frère. Mais est-ce qu'un frère vomit quand son frère me... C'est un problème. Et après, on l'a enterré dans un autre endroit que celui qu'il avait demandé. Alors il y avait un secret que je raconte dans la livre. C'est comme un film policier. Je ne vais pas le raconter là parce que c'est horrible et c'est trop long. Alors, votre émission est longue, mais quand même, ça ne va me permettre... – Ah non, mais quand même, je n'arrive pas à y croire, ce que vous racontez. – Ah ben, écoutez, ça, c'est le suspense. Il ne faut l'acheter rien que pour ça. – Ah, il est fort quand même, Moky. Je vous donne la parole, Léa Salami, Amélie Caron. – Léa ? – Écoutez, on sursaute à chaque page parce que c'est plein, plein, plein de méchancetés gratuites, assez injustes, mais en même temps, on s'en fiche parce qu'on vous les pardonne, parce qu'effectivement, il y a tous ces souvenirs que vous racontez. Alors je ne sais pas quelle est la part de vérité, quelle est la part de mensonge dans vos souvenirs ? – Vous savez, si c'est pour écrire des mensonges, il y a tellement de gens qui écrivent des mensonges, c'est pas la peine que je m'y mette. – Non, c'est des histoires vraies. D'ailleurs, j'ai une certaine éthique, je ne pourrais pas raconter des choses fausses parce que je trouve que c'est d'abord lâche. C'est déjà… Je déteste l'hypocrisie. Vous savez que tous mes… Enfin, je ne sais pas, j'en ai fait 100 de films, donc voyez-les, c'est toujours contre l'hypocrisie. Donc si moi-même, je deviens hypocrite en racontant n'importe quoi des histoires qui n'existent pas, si j'ai écrit ça, c'est surtout pour les jeunes, pour qu'ils comprennent que tout a changé aujourd'hui et que pour avoir deux acteurs comme ça, il n'y en a plus. – Mais c'est ça. – C'est-à-dire que les acteurs se sont rarifiés, les grands acteurs, il y en a de moins en moins. – Vous ne pensez pas que tout le monde a toujours dit ça ? – Non, non, je ne suis pas passéiste. – Mais si, si vous l'êtes, vous l'êtes en fait. – Non, il y a des gens très bien, mais on ne les fait pas travailler. Le conservatoire a perdu. Moi, j'avais lui joué comme professeur. Bon, vous me direz que j'avais de la chance. Mais il faut, pour avoir des bons élèves, il faut des bons professeurs. Bon, déjà pour commencer. Deuxièmement, c'est-il bouffe. Gabin ne bouffait pas, Asnavour ne bouffait pas, et même Girardot, dont on vient de parler. On ne bouffait pas, voilà. On était dans une période d'après-guerre, on ne mangeait pas, on avait des tripes parce qu'on ne mangeait pas. Alors les gens, Lino Ventura, que j'ai connus, parce que je tournais un film avec lui comme acteur, c'était un catch-up. C'est-à-dire que c'était des acteurs qui venaient du peuple, qui venaient, qui venaient... Vous voulez dire qu'ils avaient faim, c'est ça ? Il faut avoir faim pour avoir des tripes. Si vous n'avez pas faim, si vous êtes un petit bourgeois, mais même... Et que vous bouffez, même au McDonald's, eh bien, vous n'avez pas de tripes, vous avez bouffé, vous avez l'estomac repu, vous avez une petite amie, vous avez un petit appartement, tout va bien, eh bien, il n'y a rien dans les yeux, rien dans le regard. Mais il n'y a personne, il n'y a personne dans la nouvelle génération qui vous plaît ? Mais si, il y a plein de gens... Même vous, vous pourriez faire une actrice. Non, je vous assure que non. Mais non, parce que c'est le regard qui compte. Alors, des regards, il y en a plein dans la rue, il y en a plein dans les cours d'endormatique. Mais je ne vais pas citer un cours d'endormatique dont je ne citerai pas le nom, parce que j'aurais un procès. Mais il y a 2 000 connards là-dedans qui sont assis et qui payent 400 euros par mois. Et on ne leur dit pas, à ceux qui ne sont pas bons, on ne leur dit pas, vous n'êtes pas bons. On continue à prendre leurs 400 euros. Alors, écoutez, c'est un scandale. Quoi d'autre, Léa ? Non, je voulais dire quand même qu'on passe un moment délicieux à lire votre livre. En tout cas, ça a été mon cas. Je ne suis pas sûre qu'Émerick partage cet avis. Non, non, pas... Non, parce que lui, il me descend. Non, lui, il va vous descendre. C'est bien parce que c'est Zemmour et Mnolo, parce qu'il y en a un qui descend et l'autre qui en complimente. Parfois, ça change. C'est Laurel Hardy. Parfois, ça change. Qu'est-ce qui se passe par là ? Et c'était un type merveilleux. Un ouvrier qui était devenu metteur en scène. Vous voyez ? Comme c'est beau. Mais vous dites aussi qu'il engageait en fonction de l'orientation sexuelle. Bon, d'accord. Mais vous savez, on dit que l'homose... On parlait tout à l'heure un petit peu de l'homosexualité. Elle n'est pas forcément chez les bourgeois et chez les artistes. Elle est aussi chez les ouvriers. Voilà. Et Pasolini en était le représentant exclusif. Léa, encore ? Le grand regret de votre vie, vous dites, c'est de... Je n'ai pas trouvé ma muse. De pas vous avoir rencontré, madame. De grâce. Non, non, mais de grâce. Vous êtes rassante parce que j'en avais une autre avec lui l'autre fois. Ça va être une tragédie. Je ne suis pas pareil. Vous dites que vous avez couché. Vous dites que vous avez couché avec 700 femmes. Vous avez fait tourner de neuf heures. Allez chercher la dame. Non, 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 surtout pas. Et vous n'avez pas trouvé votre muse. Il y a un con qui a dit que j'avais 700 femmes et je ne sais pas combien d'enfants. C'est vous, c'est vous le con. J'ai eu 700 femmes. Mais combien un mari qui a baisé sa femme 50 ans, combien de fois il a baisé ? Il y a une différence entre... Par conséquent, moi, je ne l'ai pas fait avec la même. Oui. En fait, c'est tout ce que j'ai fait. Mais la muse, vous savez, j'ai eu la chance d'être avec Pablo Picasso car j'étais ami avec Monta et Signore et on mangeait à la Colombe d'Or. Mais il avait une muse. Et une muse pour un artiste, c'est quelque chose. Et vous ne l'avez jamais trouvé ? Qui a une femme extraordinaire. Et vous ne l'avez jamais trouvé ? Il faut avoir une muse parce que les metteurs en scène qui ont eu des muses, ils sont allés beaucoup plus haut que le pauvre type qui est tout seul avec son chien ou son éléphant en machin. Bon, alors... Vous voyez, donc, il est tout seul, le pauvre. Et qui est-ce qu'il aide ? Personne. Je donne la parole à Aymeric Caron. Je ne l'écoute pas parce qu'on n'en sort pas. Hein ? Il va vous écouter quand même. Oh, c'était gentil, ça. Allez-y. Je m'attendais à un truc plus vache. Oui, j'ai... J'ai... Oui, j'ai été moins passionné, on va dire, que Léa à la lecture de ce livre. Peut-être d'ailleurs parce que parmi les souvenirs... C'est une presse de camp. Peut-être. Ça sert à la boîte à Mocky, hein ? Donc, si je comprends bien, alors moi, je parle, j'attends 20 minutes pour parler et là, au bout de 10 secondes, j'ai des insultes... Mais non, mais c'est la boîte à Mocky, allez-y. Allez-y, je n'ai rien contre vous, d'ailleurs. Surtout qu'en plus, Jean-Pierre Mocky va s'en charger lui-même en quelques instants. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu m'emmerdes ? Alors, elle est où, la caméra ? Le radotage. Alors, il radote ? Oui, il radote. Un peu, un peu, parce que... C'est parce que je suis vieux. Qu'on a déjà pu lire parfois dans des ouvrages précédents. Vous avez reçu il y a un an, je pense. Un autre livre dans lequel il y a des souvenirs qui apparaissaient déjà. Moi, je ne suis pas convaincu non plus que toutes les anecdotes relatées soient absolument pas... Par exemple ? Il y en a plein, mais par exemple, par exemple, par exemple. Alors, donnez-moi un exemple. Sur Michel Simon. En 1957, un producteur lui demanda de se teindre la barbe en noir pour les besoins du rôle-titre d'un certain M. Joe. Dès le lendemain, Michel fut pris de violents vomissements, de vertiges et d'une névralgie de la face. Une tâche noirâtre se développa sur sa joue. Se sentant incapable d'apprendre ses textes et souffrant de perte d'équilibre, il attaqua en justice la marque de teinture L'Oréal, l'accusant, entre autres, de lui avoir fait perdre la mémoire. Il perdit son procès. Voilà. J'ai lu ça et je n'ai pas compris l'intérêt de cette année. Et des années d'acte comme ça, il y en a plein, plein, plein. Donc là, on... Vous savez, si M. Aristrup avait atteint... avait eu cette maladie et qu'il ait perdu la mémoire, je pense qu'il aurait été... Ça aurait été très grave pour lui. Parce que du jour au lendemain, un acteur à qui on dit... Vous savez, actuellement, je ne vais pas citer le nom d'un de nos confrères qui ne peut plus apprendre son texte, il ne peut plus travailler. Non, mais bien sûr. Alors, il faut quand même penser que... Je ne vois pas pourquoi je ne dirais pas ça, parce que... Parce que là, c'est un truc anecdotique qui ne l'ont pas aidé, comme la plupart du temps. Sur un petit épisode, voilà, on n'est même pas sûr que la teinture soit en cause, etc., fin des épisodes. Si, c'est la teinture, mais le procès a eu lieu. Il y a eu des experts, etc. Ce n'est pas moi qui ai sorti cette affaire-là. C'est une histoire très célèbre. On se demande parfois si c'est de l'humour, cette auto-célébration dont je parlais tout à l'heure. Alors, je me dis qu'il doit y avoir du deuxième, du troisième degré, que c'est pour nous faire marrer aussi. Je m'auto-célèbre comme vous, vous vous auto-célébrez. Vous vous prenez pour quelqu'un qui est éminent. Moi, je me prends pour un metteur en scène éminent. Il n'y a rien de différent pour nous. Vous commencez votre livre en disant je suis de plus en plus connu sûrement parce qu'en France, il y a de moins en moins de metteurs en scène qui comptent. Et ensuite, c'est vrai que... C'est vrai aussi pour la raison que les metteurs en scène, aujourd'hui, préfèrent gagner du pognon, baiser des belles filles, avoir une Ferrari. Mais ça, c'est votre point de vue. Plutôt que de faire des films, parce qu'ils sont... Vous savez que les autres metteurs en scène, je les considère comme des gens très bien. Ils sont aussi bien que moi, sinon mieux. Sauf qu'ils n'ont pas choisi une bonne voie. Ils ont choisi une vie de luxe. Et à cause de ça, ils ont fait des films cons au lieu de faire des bons films. Ils auraient été capables. Par exemple ? Regardez M. Molinaro, qui était mon ami. Deux, trois fois, il a fait un très grand film. Puis tout le reste du temps... Souper, c'était un très bon film. Eh bien, voilà, mon cher ami. Il a adapté le sujet de vous. Il en a fait deux, trois, parce qu'on lui a laissé les faire. Mais tout le reste, je m'excuse de le dire, à sa mémoire, parce que je l'adorais, Doudou. Je lui ai souvent dit... Mais il était conscient. Et même Claude Chabrol était conscient de... Quelquefois, il faisait des défauts... Là, dans les derniers films qui sont sortis au cinéma ces dernières semaines ou ces derniers mois, qu'est-ce que vous avez aimé, Jean-Pierre ? Il y a des tas de films qui sont très bien. Ah, par exemple ? Vous savez, je vais vous dire, il y a chaque semaine un bon film. Mais il n'est pas forcément français. Alors, on va me dire que je suis... Je n'aime pas les films français. Non. Mais on a tendance, en France, à parler de ces histoires de cul avec sa femme, son amie, etc. Moi, ça ne m'intéresse pas. La famille Bélier, vous avez vu la famille Bélier ? C'est les sourds, ça. Mais seulement, les sourds. Alors là, aussi, il y a une exploitation dont je parle dans le livre. C'est les intouchables, les machins. On se sert de paralyser des sourds, des malades, etc. pour faire du pognon. Mais donnez le pognon à des sourds ! Donnez des pognons. De ce pognon, donnez-en. C'est n'importe quoi. Vous ne pouvez pas... C'est n'importe quoi. Gagnez du pognon. Écoutez, gagnez du pognon. Ici, il n'y a pas de sourds, ici. Non, vous ne gagnez pas de pognon avec des sourds. Je n'ai rien fait, moi ! Non, mais vous me critiquez. Moi, je dis que quand on fait un film sur les sourds, on gagne 100 millions. La famille Bélier, je pense qu'elle a gagné peut-être plus. On prend son portefeuille. On va donner aux sourds. Mais ils l'ont peut-être fait, d'ailleurs. Qu'est-ce que vous en savez ? Ils n'ont rien fait du tout. Les inséparables, les intouchables, ils en ont donné 10 balles. Non, mais... Alors, moi, je veux bien... Mais vous, par exemple, pardon, 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 Jean-Pierre. Mais vous, par exemple, qui revendiquez le fait d'être un cinéaste engagé... Oui, vous voulez que je donne mon pognon ? Je n'en ai pas. Si j'en avais, je le donnerais. À qui ? À la personne dont je parle. Par exemple, je veux faire un film sur les SDF, je l'ai dit tout à l'heure. Si jamais ce film avait marché, j'irais filer aux SDF dans la rue et je distribuerais. Vous avez fait 100 films ? Dans les 100, il n'y en a quand même pas marché. Il y en a qui ont marché, vos films ? Ils ont tous été des... Non, il y en a qui ont marché, on le sait. Il y en a qui ont été des succès commerciaux. Vous avez fait quoi, du fric ? Depuis l'an 2000 jusqu'à aujourd'hui, j'ai fait 27 films. Aucun n'a eu une affiche dans la rue. Non, mais parle de votre carrière. Parle de ceux qui ont marché. Il n'y en a pas lui et quelques autres. On ne saurait même pas qu'ils existent. Vous, vous l'avez donné à qui, votre argent, quand vous fiez le marché ? D'abord, je vais vous dire une chose. Quand les films marchaient, j'étais un simple employé. Par conséquent, je ne pouvais pas distribuer de l'argent. Je n'avais pas le droit à aller au truc, à la caisse. J'étais payé. Mais je ne vais pas ici, comme certains qui se présentent au restaurant du cœur et qui font la promo de leur chanson, si vous voulez, moi, je ne vais pas aller dire les œuvres que je fais. Parce que je trouve que c'est... Quand même, quand vous nous dites que pour les Sainte Glace, pour les films que vous n'avez pas faits, par exemple, pour les Sainte Glace, vous avez touché un million de francs... Un million de francs, ça représente, d'après vous, combien de petits films que j'ai fait ? Deux ? J'ai refoutu ça dedans. Vous savez, le joueur qui va aux courses ou ailleurs, qu'est-ce qu'il fait ? Il joue aux courses, il gagne sur un cheval, et après, il joue... C'est peut-être le cas également... C'est peut-être également le cas de ces réalisateurs que vous dénoncez aujourd'hui et qui vous reprochez de ne pas redistribuer l'argent des bénéfices. Il n'a pas tort. Vous n'en savez rien. Je fais demain un film sur les camps de concentration, je vais garder l'argent. Écoutez, non, on donne... Il y a toujours des descendants de... Moi, j'ai eu des parents qui sont morts en concentration. J'ai voulu dire... Ils ont des enfants, ils ont des petits-enfants. On ne peut pas exploiter ce drame de la Shoah et garder le pognon. C'est extraordinaire qu'il y a des gens qui font ça. Alors, vous n'allez pas me dire que moi, parce que j'ai touché 500 balles, je vais devoir les distribuer à quelqu'un, sinon je ne peux plus travailler. En parlant d'argent, à un moment, je vous dis... Et après, or, il y a l'air. Ce n'est pas l'hôpital qui se fout de l'acheter. Vous parlez de Serrault et vous dites, bon, il avait un gros défaut, c'est qu'il était radin. Il était radin, oui. Et vous dites, c'est pas bien, il était radin. Mais vous savez, les gens... Pardon, je termine juste ma question. Mais il se trouve que vous avez quand même, vous, la réputation d'être un sacré peint grain. Mais bien sûr, parce que je n'ai pas d'argent. Non, non. Alors, c'est idiot. Non, non, c'est pas ça. Et vous me dites, je ne l'ai dit aussi, si j'avais de l'argent, c'est pas radin. Mais non, 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 je parle bien même de l'époque où vous aviez beaucoup d'argent. Moi, je mange, je le dis. Avec mes assistants, on mange du boudin. Vous aimez le boudin ? Bon, 3 boudins, ça coûte combien ? Demandez à une ménagère, ça coûte 6 euros. Écoutez, il faut peu à peu se désagréer. J'adore les végétariens. Vous l'êtes, je crois. Donc je devrais avoir une affinité avec vous. Mais on a une affinité tous les deux. Parce que, ben voilà, sur ça au moins. Eh ben, voilà. Eh ben, on va repasser à Léa, alors. On va faire des projets tous les deux. Allez, Léa, ça la met une dernière. Toute dernière question, Léa. Vous n'avez pas réussi à nous donner un nom d'acteur ou de réalisateur ou de film récent que vous avez aimé ? Ni Audiard, ni Desplechin, ni Bonello, ni Sorrentino. Personne ne trouve grâce à vos yeux dans la nouvelle génération. C'est pas une nouvelle génération. Enéqué, Audiard et tout ça, c'est pas nouveau, ça. Non, mais Audiard, c'est un autre problème. On parle de Jacques Audiard, évidemment. J'en ai parlé tout à l'heure en disant qu'il était... Je trouve qu'il a du talent. Le prophète, c'est pas parce qu'il est là, mais il en a fait d'autres. Il a fait le film avec... Juste avant avec... Le film avec... De battre mon cœur, c'est arrêté. Sur mes lèvres. Voilà. Donc, c'est... On peut avoir du talent, n'est-ce pas ? Mais il faut être, comment, humble. Parce que si vous n'êtes pas humble... C'est vous qui dites ça, vous êtes vraiment gonflé. Parce que vu ce que vous écrivez sur vous-même dans ce livre... J'ai dit que je suis extraordinaire, et alors... Une question, parce que je vous ai entendu tacler les prêtres, là, tout à l'heure. Votre côté anticlérical. C'est vrai que vous allez voir le pape François ? C'est vrai, on m'a demandé... Vous savez, c'est un peu un agence de renseignement, le Vatican. Ils ont appris que j'avais fait un film où je parlais de l'abandon du célibat des prêtres. Bon, ben, ils sont intéressés, ils ont un service d'espionnage, comme ailleurs. Ils veulent savoir... C'est le film qui va s'appeler Les compagnons de la pomponnette ? Oui, Les compagnons de la pomponnette. Ils se sont inquiétés, forcément. Et je le présente à Bordeaux à partir du... Vous allez voir le pape François pour lui dire « Je fais un film sur les compagnons de la pomponnette. » C'est pas moi, c'est pas moi qui vais voir le pape, parce que j'en ai rien à foutre du pape. Moi, le problème... Le pape, et elle écoute, si vous voulez, de n'importe quoi, de tout ce qui se passe. Et surtout quand ça abonde dans ce genre. Ben, il doit nous regarder ce soir, alors. Il va nous bénir, peut-être. Il va bénir l'émission. Un dernier mot sur Mickey Rourke, parce que ça m'a fait rire dans le bouquin, vous... Ah, Mickey était un type formidable. D'ailleurs, je voudrais tourner, Madame a parlé d'Harvey Kettel, que je connais, et qui a d'ailleurs écrit qu'il avait tourné un film avec moi, mais c'est pas vrai, c'est toute une blague. C'était pour se vanter qu'il a dit ça. Oui, sûrement. Alors, je vais vous dire, Harvey, Harvey, malheureusement, n'a pas la place qu'il devrait avoir. Et Mickey non plus. Alors, Mickey était saoul comme une bourrique, et il m'invite à bouffer. Alors, on était assis à une petite table, alors il va pisser, puis il va s'installer à côté de quelqu'un d'autre, après, parce qu'il était tellement ivre qu'il est allé parler avec un autre mec. Je suis resté tout seul, alors... C'est une belle rencontre. Allez, d'autres histoires comme ça, pour vous faire rire aussi, hein. Non, je vais encore me faire des amis. C'est signé Jean-Pierre Mecli. Voilà, allez, Jean-Pierre. Au Cherche-Midi, vous pouvez... On rejoint votre place, Jean-Pierre. Et je vais vous offrir... Je vais vous offrir vos unes. Eh, oh, Jean-Pierre, partez pas, on va rester ici. Ah, non, 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 non. C'est pas fini ? Il va aller se coucher, lui. Ah, il est malin, Jean-Pierre. Non, non. Est-ce que vous avez un whisky pour rire ? Parce que j'ai beaucoup parlé, et là, il n'y a qu'un verre d'eau. Ben, l'eau, c'est fait pour désaltérer. Quand on parle beaucoup de l'eau, c'est parfait, Jean-Pierre. Ah, de l'eau. Ben, oui. De l'eau. Jean-Pierre, enfin, il ne faut pas partir. J'ai vaut une. La presse s'intéresse à la sortie de votre livre. Regardez, Libé, qui titre Par la moquille, sa tête est malade. C'est Florian Gazan qui signe. C'est nous qui faisons ça. Ah, non, parce qu'ils m'ont fait une page dans Libération en me mettant à poil. Ah, oui ? Moi, j'ai des fausses unes, je vous rassure, Jean-Pierre. Science et avenir, par exemple. Moky est comme la terre. Il tourne en 24 heures. Ça vous va, ça ? Oui, ça va bien. La une de première. Jean-Pierre Moky, sa note au cinéma français. Zéro. Voilà. Ça, c'est drôle, ça. Ça, c'est très drôle. La une du nouvel économiste. Avec l'argent d'un requis, je fais 50 Moky. C'est à peu près ça. Mais j'ai aussi les unes des autres invitées pour la sortie de l'album d'Isia. Je vous propose la une de Libé, chère Isia. Bon chant ne saurait mentir. Ça vous va, ça ? La une de Grazia. Isia, mon boa, ne se lave pas en machine. Il faut dire que c'était la pochette du... Le deuxième album, ouais. Voilà, la pochette du précédent album. Vous aimez les reptiles, les serpents ? Ouais. Ouais. J'aime bien ça. J'en ai, moi, des serpents. C'est vrai ? J'en ai un, chez moi. J'aimerais voir votre serpent. C'est un petit boa en attendant l'éléphant. La une du magazine Elle pour vous, Isia. Aujourd'hui, je supporte la critique. Et la une du journal L'Équipe. Faire, on n'est pas couché, ça se prépare. C'est à quelle occasion que vous aviez ces... Pour un shooting. Je fais de la boeuf. Vous en faites toujours ? Ouais. Je propose qu'on regarde, d'ailleurs, chère Isia, non pas deux extraits ou un extrait de cet album, mais des choses que vous aviez faites, justement, avec Aurélien Sainte. Puisqu'il est présent sur cette chanson qui s'appelle Les Ennuis, vous aussi, vous aviez travaillé avec lui. Comment s'appelait, d'ailleurs, cette participation ? Parce que c'était pas sur le nom d'Aurel Sainte. Non, c'était avec les casseurs-flotteurs, avec son groupe. Les casseurs-flotteurs. Ouais. Et je sais pas ce que vous allez montrer, j'en ai fait deux. Eh bien, regardez, ils sont là. Il trompe sa meuf quand vous traînez tous les deux. Dis-moi ce qui m'empêche de croire que tu fais pas pareil. Change de pote, change de pote, change de pote, change de pote. T'iras jamais d'une part si tu traînes avec ce type-là. Change de pote, change de pote. Change de pote, change de pote. Non, ne pas dire changer d'amis parce qu'ils tirent vers le bas. Regarde comme il fait beau, c'est l'heure pour aller jouer. Je vois pas les trucs. Regarde comme il fait chaud, il faut sortir sa aérée. Regarde comme il fait beau, c'est l'heure pour aller jouer. J'aurais ça à l'intérieur, je crois. Regarde comme il fait chaud, il faut sortir sa aérée. Les casseurs, flotteurs. Bon, vous n'avez pas changé de pote puisque vous avez fait appel à lui, Aurélien Cotentin, d'Iorelsan pour travailler sur une des chansons, enfin pour chanter d'ailleurs, on l'entend sur ce morceau. C'est lui qui l'entend ? Oui, oui, il chante les refrains, c'est un feat, quoi, et on l'a fait ensemble cette chanson. Et sur scène, vous ne serez pas pour vos chansons à vous déguiser en ourson, mais c'est Jean-Paul Gauthier qui va vous habiller, c'est ça ? Oui, il m'a filé des petits trucs super chouettes, super, je me sens forte. Plus forte, bah très bien. Résultat, avoir au Trianon dans quelques jours ou en octobre au Casino de Paris, autrement tourner en France, Isia, le nouvel album s'appelle La Vague. Les unes pour Caroline Fourest, que change l'ordre ? Les unes pour Caroline Fourest, on va lui proposer la une de Libé. La laïcité se tient à Caro, ça vous va ça ? Il en est question, et pas qu'un peu, évidemment, de la laïcité dans votre livre, et justement, c'est un débat que vous aurez tout à l'heure avec Aymeric Caron sur les deux gauches qui se séparent autour de cette laïcité. La une de l'Obs, coup Fourest, ça vous voit aussi, c'est pas mal. Le canard enchaîné, Fort Boyard, c'est le père Fourasse, Fort Briante, c'est la mère Fourest. Et enfin, Télé 7 jours, Caroline Fourest, mon livre est plus pour le samedi soir de France 2 que pour le dimanche matin. Bah oui, c'est le jour du seigneur, le dimanche matin, sur France Télévisions. On peut se moquer de toutes les religions, on doit se moquer de toutes les religions, c'est le droit et l'éloge du blasphème, signé Caroline Fourest, chez Brassé. Les unes pour Chenet et Arestroupe, maintenant la une de Libération, Arestroupe, Chenet, fauve, qui peut, vous n'êtes plus des monstres, mais des fauves, pour Florian Gazan à la une de Libé. Télé 7 jours, évidemment, a choisi la parodie d'un titre d'émission télé, un souper plus que parfait, on vous le conseille. L'Express, titre devine, qui vient souper ce soir, et bien c'est Talleyrand et Fouché, qui viennent souper chaque soir au théâtre de la Madeleine. Et enfin, Télé-star, c'est Nils Arestroupe qui déclare, je passe déjà 5 jours sur 7 avec Patrick Chenet, est-ce qu'il peut me lâcher la grappe ? J'imagine que c'est une scène du film que vous aviez tourné ensemble, mais on va en parler maintenant avec vous, puisque c'est à votre tour d'aller dans le fauteuil. Patrick Chenet et Nils Arestroupe. Oui, je devrais y arriver. Sur les plans, chaque soir, au théâtre de la Madeleine, et c'est vrai que vous aviez joué au cinéma déjà ensemble. Comment s'appelait le film ? Le titre m'échappe, qui sera mon fils ? Voilà, qui sera mon fils. Avec Laurent Deutsch. Laurent Deutsch. Et vous aviez déjà travaillé... Valérie Mérès. Allez, Valérie Mérès. Et vous aviez déjà travaillé ensemble avant aussi. C'est votre rencontre, ce film. Oui, oui, absolument. On s'est croisés dans la vie, comme ça. Oui, oui, oui. Un petit peu, il n'y en a jamais travaillé ensemble. Vous saviez, évidemment, que c'était Chanel, partenaire, tout de suite, avec qui vous feriez ce souper, Nils Arestroupe ? Assez vite, oui. Assez vite. On a parlé de Patrick. Au départ, c'était un petit peu un autre metteur en scène qui était envisagé. Bernard Murat, d'ailleurs, pourquoi ne pas le citer. Et qui avait très envie que ce soit Patrick avec moi. Et je trouvais l'idée juste. Vous avez revu le film, la pièce, évidemment, on ne peut pas la revoir. Mais est-ce que vous l'aviez vu à l'époque ? Est-ce que vous avez visionné le film avant de retravailler vous-même sur ce souper ? Moi, j'ai vu la pièce, je crois d'ailleurs que Patrick l'avait vue aussi, au Théâtre Montparnasse, en 89. Mais vous pouviez revoir le film en DVD ? Et on pouvait revoir le film, mais moi, non, j'ai décidé de ne pas le revoir. Moi, j'en ai vu plusieurs fois, pour essayer de comprendre la pièce. Non, sérieusement. Non, non, mais c'est vrai, j'exagère un petit peu, mais pour essayer de voir comment, est-ce que le sens de la pièce, le sens profond. Alors, j'ai assez vite compris les enjeux. C'est-à-dire qu'en fait, pour faire simple, c'était la République, l'esprit de la Révolution contre la Restauration, contre le retour de la Royauté. C'est-à-dire l'esprit révolutionnaire contre la Réaction. C'est un peu ça, pour faire simple. Et vous, vous avez lu sur Fouché beaucoup des biographies ? Oui, ben oui. Oui ? Sinon, je ne serais pas là. J'ai lu beaucoup de Fouché, oui. Est-ce que c'est aussi parce que Nils Arrestroupe vous impressionnait, que vous disiez, oh, attention, la barre est haute, non ? Non, il n'impressionne pas du tout. Du tout ? Non, 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 mais pourquoi vous dites ça ? Ben, je vous pose la question, parce que... Non, 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 mais je ne vais pas lire la biographie de Fouché, parce que Arrestroupe m'impressionne. Oui, pour être plus près, pour être plus près, PR-ET. Je peux faire un certain nombre de choses, parce qu'Arrestroupe m'impressionne, mais pas lire la biographie de Fouché. D'ailleurs, je ne fais rien, et d'ailleurs, il ne m'impressionne pas. C'est simplement l'instant de vérité, c'est quand même ce qui se passe sur scène. Évidemment. Et je pense, j'ai beaucoup de plaisir à jouer, on se renvoie des balles. Alors, on a des rendez-vous, qui sont toujours à peu près les mêmes, on ne fait pas n'importe quoi. La pièce, mais il y a des questions d'humeur, d'énergie qui circulent, avec lesquelles on joue tous les deux, on joue très bien. C'est évidemment la force du théâtre, ce n'est jamais pareil. Chaque soir, Léa Salamé, alors le soir où vous y êtes allé, vendredi dernier, ils étaient comment, nos camarades, Arrestroupe et Chesnet ? Léa, d'abord. Écoutez, je ne vais pas vous mentir, il y a toujours l'ombre tutélaire de brasseurs et de riches qui pèsent sur cette pièce, parce qu'ils ont tellement incarné Talleyrand et Fouché. Et moi, je ne les ai pas vus sur scène, mais j'ai vu le film, et je l'ai vu deux fois, ce film-là, je ne sais pas pourquoi. Donc c'est vrai qu'ils sont là, on ne les oublie pas, une fois qu'on a dit ça, mais tout de même, votre puissance et votre talent respectif fait que c'est autre chose, et c'est un vrai plaisir. Il y a un frisson qui passe dans la salle à la seconde où vous apparaissez, tous les deux. Vous, avec votre, pardon, je vais y revenir, mais votre puissance, votre charisme, il y a quelque chose... Moi, je suis très... Voilà, je vous dis, j'ai dit à Laurence, c'est la première fois que je lui dis, j'étais intimidée de vous rencontrer. Il y a quelque chose comme quand on regarde un tableau de Bacon avec vous, Nilsa Raelstrup, c'est à la fois effrayant et magnétisant. Il y a quelque chose assez... Ça le fait sourire. Oui, non, parce que c'est toujours pareil, on se sent vraiment très bête quand on vous dit des choses extrêmement gentilles, agréables et flatteuses, quand même. Voilà. Et donc on se sent toujours un peu, voilà, mal. Ah, ben oui, moi, on me disait... Mais en même temps, je vous remercie. Ben, moi, on me disait que j'étais mégalo, mais lui aussi, alors, finalement. Ah, non, mégalo, non. Non, c'est l'inverse. Ah, ben, c'est l'inverse. Non, non, on peut être gêné par les compliments. Non, mais oui. Après, voyez, il faut avoir un immense talent aussi pour exister à côté de vous. Et il l'a, chez Né. Parce qu'à mon sens, avec votre force, avec votre voix, avec cette espèce de charisme, cette présence que vous avez qui est ahurissante, on peut facilement ne pas exister. Et la manière dont vous incarnez un fouché désabusé, un peu vieilli, qui cherche... Un peu ? Un peu vieilli, un peu désabusé, un peu fatigué. Je ne sais pas pourquoi, mais plus ça va, j'ai l'impression que moins il apprécie le compliment. L'enfonce. Non, mais voilà, je trouve que, en tout cas, lui, il fait les notes de bas de page depuis une heure. L'enfonce. Allez, j'ai continué, vous êtes sur la bonne voie, là. Je ne l'enfonce pas, je suis en train de dire que vous êtes un duo. Voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il faut aller... Un duo. Un duo. Jean-Pierre, on va terminer la phrase. Au revoir, merci. Les acteurs, je ne vais pas continuer le flot de compliments. C'est un ange. Ah, Patrick, je ne serai pas contre. Je vous regarde droit dans les yeux, j'attends un truc. Je vous aime, Patrick. Quand vous vous regardez comme ça dans les yeux... Bien, 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 vous êtes sur la bonne voie. Je ne peux que vous dire ça. Voilà, et vous aussi, non, voilà. Donc, effectivement, un très gros duo d'acteurs. Et c'est peut-être d'ailleurs, finalement, ça, le défaut de la pièce. Ah, ah, ça, c'est intéressant. Là, c'est une montre. Ah, voilà. C'est un acteur trop bon. Non, c'est le texte, en fait. C'est-à-dire qu'en gros, on monte le souper et on sait qu'on met... Alors, ça n'a pas été monté très souvent, me semble-t-il, depuis... Non, 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 c'est la deuxième fois. Deuxième fois, voilà. Et on prend un duo d'acteurs qui ont une sacrée carrière derrière eux, qui sont, comme vous l'avez dit, des monstres. On sait qu'avec qu'on ne sera pas déçu. Et j'ai bien vu dans la salle que les gens sont là aussi, pour vous, pour le duo. Et ce texte, il a quasiment été écrit pour ça, me semble-t-il, à savoir par quelqu'un qui savait qu'il voulait des acteurs extrêmement charismatiques et aimés par le public, qui ont une réputation qui n'est plus à faire en ce qui concerne leur carrière théâtrale. Et le texte, je me suis demandé, mais si je dis ça, je vais me faire... Oui, pour le duel de deux grands comédiens. Absolument. On est content de les voir là, devant nous, et de faire vivre ce texte qui n'est pas du tout facile à faire vivre. Et ce texte, moi, je le trouve... Comment dirais-je ? Je ne serais pas aussi... Comment dire le mot ? Aussi enthousiaste à l'égard de ce texte que l'a été la critique en général. Moi, je trouve qu'il a quelques défauts. Je trouve qu'il est un peu excluant, qu'il est un petit peu éditiste. Il est très bien, lui. Merci. Il faut le prendre. Merci, Jean-Pierre. Mais comme quoi, c'est génial, on n'est pas couché. Regardez, il y a deux ans, il avait envie de me mettre son poing sur la tronche. Mais non, mais non, je vais vous engager maintenant, quand vous serez partis. C'est cool. Non, mais c'est vrai, il a un petit côté, parce que quand on va voir cette pièce, il faut quand même être un petit peu au courant de ce qui se passait en France en 1815, ce qui était fouché, qui était tout à l'heure. Si on ne le sait pas, un minimum, honnêtement, on est largué. Non, il faut le reconnaître. Après, on peut se laisser guider par le plaisir des mots. Non, non, mais je suis tout à fait d'accord. C'est une des raisons pour lesquelles j'ai hésité, parce qu'il y a quand même un contexte historique, etc. Mais vous savez, c'est comme les romans d'espionnage. On ne comprend pas tout forcément, mais on est pris par quelque chose qui nous embarque. Mais justement, l'auteur, je pense... C'est un peu comme ça. C'est pour ça qu'on vous dit... Il y a un environnement. Mais pour simplifier, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire la révolution d'un côté, le souffle révolutionnaire de la République et de la royauté d'un côté. Le parcours d'Arestroupe et le parcours de Chenech. Je sais que vous avez beaucoup de questions, l'un et l'autre, moi aussi. Mais Léa, qui avait envie d'interroger Nils-Arestroupe, je vous donne la parole. Léa Salamé. Vous avez une vie... Non, ça suffit, maintenant. Elle est formidable. Déjà, je suis... Il fait les deux papilles du Muppet Show et lui, tout ça. C'est ça, oui. Non, mais elle est formidable. Elle est formidable. Ça suffit, maintenant. Regardez, elle va lui poser des questions. Ben oui. Ben oui. C'est le principe de la métier. Vous avez une vision assez noire du métier d'acteur. Vous dites, il est souvent fait d'amertume, de frustration et de dégoût. Vous parlez de la violence du milieu. Pourquoi cette vision-là du métier d'acteur ? Et même, vous dites, si j'étais jeune, je ne le referais pas. Ah. C'est vrai. Si j'étais jeune, aujourd'hui, je me poserais peut-être un peu plus la question, oui. De savoir si j'ai envie de faire ça ou pas. Parce que le métier a beaucoup changé, a beaucoup évolué. Et que je ne suis pas sûr que les raisons pour lesquelles j'ai pu rêver, moi, quand j'avais 20 ans, en 1968, seraient encore présentes aujourd'hui. Il faudrait trouver d'autres raisons, d'autres motivations. Et je ne suis pas sûr que je les trouverais. Qu'est-ce qui manque ? Qu'est-ce qu'il y avait dans les années 68 et que vous ne trouvez plus aujourd'hui ? C'est difficile. À l'intérieur de ce métier, mais tout le monde le sait, Jean-Pierre en a parlé, il y a quand même un changement profond qui est un changement dans le temps. En 68 encore, au théâtre par exemple, on tombait amoureux d'une pièce. Et on avait envie de monter la pièce. Et on avait envie de monter telle hauteur. Et on cherchait des acteurs pour éventuellement jouer ses rôles. Aujourd'hui, on dit, est-ce que tu as une pièce pour machin ? Est-ce que tu as une pièce pour un acteur ou pour deux acteurs ? C'est-à-dire que c'est un système inverse de l'époque que j'ai connu. Mais quand je dis que ce métier, parfois, ne me plaît pas, ne me convient pas, ce n'est pas tellement le travail lui-même. Quand je suis sur un plateau de théâtre ou au cinéma, je crois que ça va. Je suis content. C'est tout ce qu'il y a autour. C'est tout ça. C'est les promotions. Mais ça, vous n'en souffrez pas beaucoup. Parce que justement, vous êtes rare, vous n'en faites pas beaucoup. Oui, mais parce que j'essaye d'y échapper. Et puis le copinage, et puis les familles de ce métier, et puis les restaurants de ce métier, et puis les soirées de ce métier, les premières de ce métier. Mais vous n'êtes pas obligé d'y aller, vous n'y allez pas. Mais non, bien sûr. Sinon, c'est une souffrance. D'ailleurs, vous n'êtes pas en Molière, puisqu'on enregistre cette émission au moment où on lieut les Molières. Non, non, mais je... Vous y sauriez aller autrement ? Je n'étais pas invité. Je ne crois pas que... Il aurait eu un prix. Non, 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 non. Non, mais vous dites... Non, mais voilà, c'est tout. Vous dites que je suis obligé de faire sans la reconnaissance du métier depuis longtemps. C'est ce que je ne comprends pas, parce que le métier, il vous a quand même donné trois Césars. Oui, c'est le métier, enfin, c'est une partie du métier. Peut-être que je me trompe, mais j'ai l'impression que j'étais un solitaire. J'ai l'impression que j'étais seul. Vous aviez l'impression d'être mal aimé par... Non, pas mal aimé, mais par timidité, par mes complexes, par mon histoire, par mon passé. J'avais du mal à avoir un rapport avec les autres. C'est un truc difficile, ça. C'est quoi ce passé qui vous rendait le rapport aux autres difficile ? Je ne sais pas, fils d'ouvrier, fils unique, petite maison à bagnolet. – Être né en France par hasard, et porter ce nom à Restroupe. Votre papa était effectivement chef d'atelier au montage des balances Testu, d'origine danoise. – Ça, tout va bien. – Oui, mais attendez, je donne le parcours. Et il passe par la France pour aller aux... Il n'a pas l'intention de s'arrêter en France. Il doit aller aux États-Unis. Et il tombe amoureux. Je ne sais pas si c'est au Havre ou à Paris, mais il passe par là à Paris. Il tombe amoureux à Paris, votre maman. Il faut un enfant, c'est vous. Et il ne part jamais pour les États-Unis, à cause de vous. – Oui, enfin, c'est à peu près comme ça que moi j'ai interprété ça. Mais disons que mon père était... Voilà, on a tous eu des pères toujours forcément compliqués et forcément difficiles. Lui, il ne voulait pas que je fasse de bruit. Il ne voulait surtout pas que je fasse de bruit. Il était fatigué. C'est vrai que quand il rentrait de l'usine, qui était à côté de la maison, et qu'il avait entendu les masses couper les tôles toute la journée. Et voilà, la vie d'un atelier. Quand il rentrait, il était âgé. Et le petit membre qui était arrivé, qui ne voulait pas, qui ne souhaitait pas, il ne voulait pas qu'il fasse de bruit. Mais je le comprends très bien aujourd'hui. Donc tout ça a fait une petite identité banale de petit garçon timide, complexé, introverti. Et dans ce métier, ce n'est pas si simple d'avoir du mal à avoir des contacts avec les autres. Un mot justement sur ce parcours, puisque vous avez évoqué 68. Pourquoi vous n'avez pas eu le bac en 68, alors que tout le monde l'a eu en 68 ? C'était... On ne passait que l'oral, hein. Il n'y avait pas d'écrit à ce bac-là, cette année-là. Et j'ai passé les épreuves du matin, les seules sur lesquelles je pensais pouvoir un peu me démerder. Et comme j'avais envie de faire autre chose que ce qui m'était éventuellement promis, à midi, j'ai quitté le collège où je passais le bac et j'ai été à Paris et j'ai été revoir pour la cinquième fois les Tontons Flingueurs. Et je me suis dit, voilà, là, tu as fait le choix, tu as brûlé les ponts qui sont derrière, c'est fini. Tu vas devoir te démerder, tu vas devoir essayer de faire vraiment ce métier. Sans savoir que quelques décennies plus tard, c'est le fils de Michel Audiard qui avait fait les dialogues des Tontons Flingueurs, Jacques Audiard, qui vous ferait tourner dans Tant de Succès. Et quand vous êtes engagé pour interpréter, je crois, Dostoevsky, c'est votre premier rôle au théâtre. Là, André Barsak, au théâtre de l'Atelier, vous dit, à Restrup, il faut changer de nom, c'est vrai ? Et vous n'avez pas voulu changer de nom. Oui, il m'a dit, c'est un peu comme la première ligne d'une machine à écrire. Il m'a dit, ce nom, ce n'est pas possible, les gens ne le retiendront pas, il faut trouver autre chose. Et, je ne sais pas, par rapport à mes parents, ça me gênait, ça me... Voilà, donc j'ai dit, non, on verra bien. Et vous avez gardé ce nom d'origine danoise, alors que du Danemark, à part les origines de votre papa, vous n'avez rien de danois ? Ou est-ce que vous allez régulièrement dans ce pays de temps en temps ? Non, je y allais quand j'étais adolescent, avec des copains, comme ça, j'avais une partie de ma famille là-bas, mais maintenant, je n'ai plus de contact ou de relation avec les danois. Vous, Patrick Chenet, c'est quelqu'un qui s'appelle Jean Chevrin, qui, il faut le dire, dans votre parcours, a eu un mot étonnant, parce que je crois que c'est au conservatoire de Rouen, qui... Je le connaissais. Ah, vous connaissiez Jean Chevrin ? Chevrin, je le connaissais. Vous fumez sur un plateau, vous, alors, qui... Non, mais là, il est enroulible ce soir. Ce sont des cigarettes en chocolat, je le dis pour le CSA. Non, mais Chevrin, je l'ai connu, moi. Oui, quand il est mort, j'étais là. Vous êtes très jeune, alors, mon père. Quand il est mort, il a dit, je veux tourner avec... Mais oui, mais il voulait tourner avec moi, Chevrin. Il n'était pas très bon comédien, mais il était... Non, mais il était un formidable pédagogue. Oui, oui. Chevrin. Au point qu'il vous a désigné devant vos petits camarades du conservatoire en disant, vous avez devant vous un grand acteur. Oui, non, c'est-à-dire qu'il fallait, pour rentrer au conservatoire de Rouen, dire une femme de la Fontaine, voilà, et moi, je me dégonflais, parce que ça me foutait le trash. Ça vous dérange pas quand je parle ? Jean-Pierre, Jean-Pierre. Il parle de Chevrin, à Léa. Ah ben, alors, c'est bien, alors, continuez. Il faut que j'entraîne une conversation avec... Oui, on a bien compris, mais... Il essaye, ceci dit, et ce n'est pas délai, ça fait 45 minutes qu'il essaye de brancher Léa. Ah oui ? Je vous jure que c'est vrai. Elle est belle, elle est baisable. Non, Jean-Pierre, vous n'avez pas le droit de dire des choses pareilles. Qui se gainsbourisent. Il se gainsbourisent un peu. Vous remettez de l'eau, à Jean-Pierre Meuxquille. Uniquement de l'eau. Bon, allez, écoutez, je ne fais rien. Peut-être de sortir, aller fumer un petit peu, ça va vous faire du bien. Mais oui, mais je veux bien, moi, enfin. Si vous venez avec lui, il veut bien. Alors... Pardon, j'en étais où ? Alors, Chevrin, qu'est-ce qu'il vous a dit ? Qui, quoi, comment ? Chevrin, au conservatoire de Rouen. Jean Chevrin, on est à Rouen, au conservatoire. Il avait quoi, 20 ans, 18 ans ? Oui, j'avais... Non, beaucoup moins, 16 ans. 16 ans ? Oui, oui. Voilà. Et j'avais donc appris cette fable de La Fontaine que je me refusais à passer, parce que j'avais le traque devant toutes ces beaux jeunes hommes et ces belles jeunes filles, surtout, qui avaient l'air tellement s'y connaître en théâtre. Et j'étais très mauvais, j'étais un très mauvais élève. J'étais en quatrième à 16 ans et demi. Je ne fallait pas m'emmerder à la récréation. Et voilà, donc un jour, je me suis décidé à passer cette fable.